Bonjour les belles âmes, je vous retrouve aujourd'hui pour le petit horoscope de ce vendredi 28 juillet J'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui j'ai envie de changer, on va aller voir du côté sentimental ce qui se passe pour chaque signe Donc on va commencer avec les béliers pour cette journée de vendredi Des facteurs religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion Et de votre voix spirituelle Donc pour vous aujourd'hui les béliers, il y a peut-être quelque chose de l'ordre du sacré qui se passe aujourd'hui En tous les cas des facteurs religieux qui entrent en ligne de compte Est-ce que c'est une opposition par rapport à votre compagne, votre compagnon, des membres peut-être aussi, je ne sais pas En tout cas dans votre entourage, il y a quelque chose, votre vie amoureuse Elle subit l'influence de votre religion et de votre voix spirituelle Ça peut être par exemple que vous ou votre conjoint êtes d'origine ou de culture différente Et ça peut, pourquoi pas, je ne sais pas, ça peut peut-être poser quelques soucis, quelques tracas dans votre vie amoureuse aujourd'hui Ou alors, il y a quelqu'un qui est plus pour le mariage et l'autre pas du tout Il y a quelqu'un qui est plus tourné vers la spiritualité et l'autre pas du tout Voyez, c'est un petit peu ça pour vous les énergies aujourd'hui Allez, on va continuer avec les vierges Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse Peut-être que pour certains ou certaines, on peut nous parler de dépendance affective Alors, soit pour vous, soit pour l'autre Il y a une dépendance à quelqu'un ou quelque chose Donc, dépendance affective ou à une substance Alors, ça peut être, ben voilà, toutes les substances qui peuvent être nocives, toxiques Et pour lesquelles on peut avoir une dépendance, vous voyez Donc, avoir pour vous les vierges Ça nous parle aussi, là, j'entends qu'il y a quelqu'un, en tout cas, qui a besoin Qui a besoin de votre aide Ou inversement, il y a quelqu'un qui compte vraiment sur vous, véritablement sur vous Aujourd'hui Les vierges Allez, on va continuer avec les sagittaires Nous avons la carte de la réconciliation Une personne du passé revient dans votre vie Alors, pour certains ou certaines, quelqu'un pourrait faire irruption dans votre vie Quelqu'un du passé, un ex, une ex, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps Et on peut nous parler que ce quelqu'un, ou vous, en tout cas, souhaitez une réconciliation Ça peut aussi nous parler, si actuellement vous êtes un petit peu en froid dans le couple Ben, ça peut être une journée pour essayer un petit peu de vous rapprocher l'un de l'autre Donc, voilà Voilà, les sagittaires Les versos, maintenant On vous suggère de laisser une chance à votre relation De travailler sur votre couple Alors, pour certains ou certaines Si vous êtes actuellement en difficulté S'il y a des conflits dans votre couple Eh bien, on vous dit de laisser une chance De travailler sur votre couple De comprendre Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas Pourquoi ça ne marche pas Pourquoi il y a des conflits Qu'est-ce qui est récurrent Qu'est-ce qui, voilà Pourquoi vous vous fâchez Vous vous disputez Pourquoi vous, voilà Pourquoi il se passe ces choses-là De comprendre De travailler là-dessus Et de De retrouver Des moments où il y a de la complicité Vous voyez De laisser une chance à votre relation Parce que cette relation Elle n'est pas Pour ceux que ça concerne Voilà, c'est pas la fin En fait, il y a des tracas Il y a des soucis Des conflits Mais ici, on vous dit Que tout n'est pas perdu Donc, travaillez sur votre couple Voilà Pour les célibataires C'est peut-être l'idée Que De travailler sur l'idée du couple Que vous voulez avoir L'idée De la personne idéale pour vous Voilà Ça peut être par exemple Que quand vous rencontrez quelqu'un Vous avez peut-être Une vision erronée du couple Ou de ce que la personne Peut vous apporter Et du coup On vous dit quand même De laisser une chance A cette personne Voilà Donc voilà pour vous Les versos Allez, pour vous Les taureaux Gardez l'esprit ouvert Vous êtes Votre âme sœur Peut différer du type de personne Que vous espérez rencontrer Donc ici les taureaux On vous invite On vous invite A faire preuve d'ouverture De lâcher prise un petit peu Sur vos relations Ou dans la façon Dont vous vous connectez aux autres Parce que Peut-être que pour certains Ou certaines Vous attirez toujours Le même profil de personne Et là on vous dit Qu'il y a peut-être Quelqu'un de différent Qui pourrait vous plaire En fait Donc laissez vraiment La chance Laissez L'univers En tout cas La vie Faire son œuvre Laissez les personnes Entrer dans votre vie Même si Elles ne vous correspondent Pas forcément Parce qu'il y a peut-être Effectivement Quelqu'un Qui peut Vous correspondre Et que ça ne sera pas Forcément la personne A laquelle vous auriez Pensé au départ Allez, les poissons Nous avons fait un effort Le grand amour Vaut bien Le respect des étapes Pour lesquelles Vous devez passer Alors Pour certains d'entre vous Les poissons Il y a peut-être Alors je ne sais pas Ça peut être De l'attente Patienté L'autre n'est peut-être Pas encore prêt Voilà En tout cas Il y a des étapes Par lesquelles Vous devez passer Donc Oui Ça peut demander Des efforts Ça peut demander De la patience Ça peut demander Une ouverture d'esprit Aussi Ça peut demander D'être Un peu plus Compatissant Compatissante Bienveillante Empathique Voilà De faire un effort Peut-être que l'autre L'autre personne N'est pas prête Peut-être que Si vous êtes Célibataire Bah oui Peut-être que Qu'on vous demande De peut-être Sortir plus Faire aller Au-devant des rencontres Voyez Faites un effort Le grand amour Vaut bien Les respects Des étapes Par lesquelles Vous devez passer Donc voilà Pour vous Les poissons On va aller voir Les balances Les balances Il va être question D'engagement Votre vie amoureuse S'élève à un niveau Supérieur d'engagement Donc peut-être que Pour certains Ou certaines Il y a des officialisations De relations D'union Il y a des fiançailles En tout cas C'est dans votre désir Dans votre objectif Donc peut-être que Pour certains Ou certaines Voilà Il y a effectivement Quelqu'un qui s'engage Vous aussi Ou alors Si vous êtes célibataire Vous souhaitez vraiment Vous engager A rencontrer La bonne personne A rencontrer Quelqu'un Qui aura Les mêmes Objectifs La même vision Du couple En tout cas Et de la vie à deux Donc voilà pour vous Allez Les scorpions Amour non réciproque Il n'y a pas assez D'attrait chimique Pour que cette relation Puisse durer Alors si vous êtes célibataire On peut nous dire ici Que Alors Ça peut être Ça peut concerner La dernière rencontre Il n'y avait pas Il n'y avait pas assez D'attrait chimique Pour que la La relation Puisse durer Donc voilà Il y a peut-être Eux séparation Pour certains Ou certaines Pour d'autres Vous êtes peut-être Avec quelqu'un Ou vous venez De rencontrer Quelqu'un Et il n'y a pas Assez d'atomes Crochus En fait Entre vous Et du coup Ce n'est pas forcément Quelque chose Qui est amené A durer Donc on vous invite A vous poser Les bonnes questions Les scorpions Quand vous faites Une rencontre Ou quand vous êtes Avec quelqu'un C'est d'ouvrir Les yeux Pour savoir Si oui ou non On va dire Dès le départ Cette relation A toutes les chances De marcher En fait Voilà Si Ben voilà S'il n'y a pas Assez d'atomes Crochus Si la personne Ne vous respecte pas Ou inversement Aussi Ben c'est L'idée De De ne pas S'engager En fait Voilà Dès que vous sentez Que ça ne correspond pas C'est De vous retirer Voilà C'est de ne pas Continuer En fait De ne pas vous lancer Dans l'aventure Parce que de toute façon Ben vous Vous en souffrirez A la longue Donc voilà Pour vous Les scorpions On va aller voir Maintenant les lions Apprenez à vous connaître Mutuellement En vous révélant L'un à l'autre Vos plus grands secrets Vous renforcez Vos liens Alors pour les lions Ici Peut-être que si Vous venez de faire Une rencontre Ou quand Vous ferez la prochaine rencontre On vous dit bien D'apprendre A vous connaître Petit à petit De savoir Ce que vous avez envie De savoir ce que vous aimez De savoir ce que vous désirez De savoir ce que sont Vos objectifs Comment vous vous comportez Comment vous êtes Quelles sont vos qualités Vos défauts Voilà Un petit peu Toutes ces choses là Et même pareil En couple C'est de passer Des moments ensemble Pour Ben voilà Pour apprendre A vous connaître Pour Pour révéler Vos Vos désirs Les plus profonds En fait C'est comme ça Que vous allez renforcer Le lien Et voir Si à long terme En fait Vous êtes fait Pour être ensemble Ou pas Donc voilà Pour vous Les lions Les gémeaux Ici On parle de chimie Vous ressentez Une forte attraction Magnétique Alors il se pourrait Que la personne Avec laquelle vous êtes Ou la personne Que vous allez rencontrer Ben voilà Il y a une véritable Alchimie entre vous Il y a une attirance Quelque chose De l'ordre du Voilà Vous vous attirez Comme des aimants Vous êtes bien L'un Avec l'autre Mais qui dit Passion Qui dit chimie Dit aussi Parfois Attention Peut-être Emprise Possessivité Jalousie Donc Faites attention A ça A ce côté là Pour vous Les gémeaux Allez On passe maintenant Au capricorne On vous dit Que c'est certainement lui Vous avez déjà rencontré Le partenaire amoureux Que vous cherchez Donc si vous êtes en couple On vous dit Ben voilà Que la personne Avec laquelle vous êtes C'est la bonne personne Vous êtes avec le partenaire Ou la partenaire Amoureux Ben qui vous correspond Vous êtes bien ensemble Vous vous êtes rencontré Et c'est cette personne En fait qui vous convient Et vice versa Et puis Ben si vous êtes célibataire Et que vous avez quelqu'un en tête Ou que vous allez rencontrer quelqu'un Et bien On vous dit que C'est bien cette personne là Qui vous correspond Ou alors Ben que vous l'avez déjà rencontré Ce partenaire Qu'il est déjà dans votre environnement Et que peut-être Vous ne vous soupçonnez même pas Que c'est cette personne en fait Donc là Ben voilà Faites attention Ouvrez les yeux Regardez les signes Soyez attentif Attentif Parce que là On vous dit que c'est cette personne là Et que Voilà C'est peut-être la bonne personne en tout cas Allez les cancers Pour terminer Nous avons l'amour véritable Voici l'amour de votre vie Donc Ben écoutez Magnifique Pour certains Vous allez faire une rencontre C'est un amour Vrai Sincère Durable Véritable Vous êtes avec la bonne personne Vous êtes avec l'amour de votre vie Voilà Que dire de plus Pour certains J'entends même Que vous allez Officialiser Des relations Des unions Et pour d'autres Il y a une rencontre Très très importante Pour vous Donc voilà pour vous Les cancers Alors je dis Que c'est pour le vendredi 28 Mais voilà Ça peut être Déjà un petit peu avant Ou pas du tout encore Ou alors ça va se passer Dans quelque temps Voilà Donc ne restez pas figé Sur une date en particulier Ben écoutez J'espère que ce tirage Vous a plu N'hésitez pas A mettre un petit pouce Pour me soutenir Pour soutenir Mon travail A vous abonner Pour ceux et celles Qui ne le sont pas encore A mettre un petit commentaire Aussi Si ça vous dit Si le coeur vous en dit Si vous souhaitez Une consultation privée Avec moi Vous avez toutes les infos Donc sous la vidéo N'hésitez pas à me contacter Je vous répondrai Il n'y a pas de soucis Et puis Ben écoutez Un grand merci A vous tous et toutes Pour votre soutien Et votre fidélité Et puis merci donc aussi A tous les abonnés Qui arrivent La chaîne grandit Petit à petit Donc c'est super Merci beaucoup A vous Je vous souhaite Une très très belle journée Prenez soin de vous A bientôt